Musique Alors bienvenue sur ce plateau avec tous ces artistes sympas Qui viennent de loin, de Toulouse, de Paris et tout ça C'est super, tout le monde arrive de partout On commence à être connus Internationalement Wow A rien que ça Bon pas encore, mais bientôt, nationalement c'est sûr C'est sûr Et j'ai le plaisir d'avoir à ma droite Noël, oui Et à ma gauche, Morgane qui commence Maintenant vraiment bien à connaître Une love sister Une love sister Voilà, c'est génial Et donc on va commencer par cette chère Noël Mais oui Miriam, alors moi j'ai le plaisir De vous présenter Angie Alors Angie Ça nous rappelle évidemment Mais on n'est pas loin parce qu'Angie Tu es aussi un artiste Chanteur Interprète Tu composes également Et tu écris Et il arrive aussi avec un spectacle J'aime bien le titre Qui est vraiment drôle C'est Angie Quand Angie part en live Ça, il fallait le trouver Tout à fait Avec ses démons Avec ses démons Ah, on est sur Anges et démons C'est ma tête Tout à fait Tu vois, sans se polier le spectacle J'apparais dans le spectacle À différents moments Et je me parle à moi-même Donc c'est toi qui as créé ce spectacle Tout à fait Tu es seul sur scène Oui, tout à fait C'est un one man show C'est un conte musical en fait Et dans lequel il y a une partie théâtrale Une partie musicale Et où j'embarque le public présent Dans une aventure Poétique et humoristique On est un peu dans le vaudeville comédie Mais sur des sujets extrêmement sérieux Oui, comme quoi alors ? De quoi il parle le spectacle ? Le spectacle, c'est un tout Voilà Donc sans se polier vraiment le spectacle On est vraiment dans un moment Où on rencontre une personne Qui est chez elle Qui est un artiste Et qui a vocation à aller présenter Un petit peu son oeuvre De futur producteur C'est un petit peu notre quête Pour ceux qui sont dans le monde artistique D'aller rencontrer Ceux qui vont nous aider A développer le projet Et en fait L'artiste se rend compte Que le public est chez lui Dans sa maison Avec lui Dans son appartement Et commence une interaction Avec le public Pour tenter De trouver ensemble Qu'est-ce qu'il va bien Pouvoir présenter demain Enfin demain Dans les heures qui suivent À cette maison de prod Et il y a un nombre Ouglio qui se met en place Et finalement La personne Au fur et à mesure Du développement De ces questions Qu'il pose Sur ce cheminement Qui est le tien Va mettre en avant Et mettre en lumière Des thèmes Qui me sont chers Moi en tant que En tant que personne Notamment la différence La différence Mais la différence Pas sous un focus particulier La différence Au sens large du terme C'est-à-dire Aujourd'hui On pourrait aborder La question de l'handicap On pourrait aborder La question De la couleur de peau De nos religions L'âge Hommes-femmes Femmes-hommes Toutes ces questions Qui viennent nous Pénétrer aujourd'hui Dans les débats de société Qui peuvent nous séparer Qui peuvent nous séparer Qui nous mettent en tension Etc Et en fait L'idée Durant tout ce cheminement C'est de proposer Avec le public Avec le public Finalement De convenir ensemble Que tous ces sujets Tout en étant sérieux En étant En faisant société Je veux dire Aujourd'hui Les débats sont ouverts On pourrait parler politique Etc Mais la question Elle est de dire Mais votre sujet C'est le mien Mais mon sujet C'est aussi le vôtre Et en fait En partageant cet instant Avec ce public là C'est de permettre A chacun De pouvoir repartir En se questionnant Sur quelle était Sa propre perception De la différence Vers l'extérieur Et de se dire Mais tiens Finalement Ce que je croyais Pour moi Être une différence Acquise Et la différence d'à côté N'était pas mon sujet De se dire Mais mince Peut-être que la différence Pour la personne d'à côté Est suffisamment importante Pour qu'on puisse La questionner Avec un regard nouveau Et donc Avec de l'humour Avec du sérieux Mais surtout De la bienveillance Avec un regard Bienveillant Mais dans le sens Voilà On est des humains On doit se rencontrer Sur ces sujets La tolérance La tolérance Mais ce qui n'empêche pas De l'humour Et la qualité artistique Peut-être On repart pas pareil Moi c'est ce que j'entends Tout à fait Après ce spectacle Moi ce que je comprends Dans tout ce qu'il dit Angie Angie C'est la différence On se rend compte Que longtemps On n'a pas écouté Cette différence Et qu'on a considéré On va dire Le terme qui va Un peu choquer La populace Sans cerveau Finalement Et aujourd'hui On se rend compte Que toute la populace A un cerveau Hein ? Oui Tout à fait On vient de passer Une période On est en octobre Aujourd'hui On vient de passer Une période Un petit peu compliquée Ou enfin difficile Où la France A été mise en débat Sur des questions De choix politiques Demain Pour l'avenir de la France Mais on se rend compte Aussi que dans ces débats Moi je jette la pierre A personne La question elle est De comment on vit ensemble Aujourd'hui Quel est notre projet De société Quel est le vivre ensemble Que l'on attend Et dans des moments Si particuliers Où il y a une telle tension On se rend compte aussi Qu'émerge à travers le discours Le débat Des uns et des autres La possibilité de chacun Dans son moment individuel De la compréhension Du monde qui l'entoure De le mettre en débat Dans un débat collectif Tension, division Tout à fait Tout à fait Tout ce qu'on peut dire Mais aujourd'hui On a nous En tant qu'artistes Un rôle Un rôle aussi De remettre les choses Dans le calme Pas dans l'hystérie collective De reposer la question Au public Qui viendra d'ailleurs À mon spectacle D'apaiser Et de le poser Sous un angle Un peu d'humour Mais aussi introspectif Quand je regarde La personne Qui est en face de moi Et que je ne décèle pas Chez elle Le problème Qui pour le sien Est entier Pas toi forcément Je veux dire De manière générale Est-ce que je me suis mis Dans la bonne posture Et donc l'idée Elle est à travers ce spectacle De laisser à chacun La possibilité De se décentrer Et de se regarder Soi-même Quant à son regard Vers les autres Et ça Voilà C'est quelque chose C'est presque politique aussi Mais c'est un conte musical Et alors moi Je voudrais revenir à la musique Est-ce qu'il y a un style musical Qui te tient à coeur aussi En particulier Dans ce que je suis Alors On se connait depuis longtemps On a travaillé aussi A des collaborations Avec Stéphane notamment Que je salue particulièrement Un très grand artiste Et on a eu l'occasion De regarder un petit peu Ce que je faisais Mais c'est assez évolutif Donc aujourd'hui Je serai plutôt Sur de la variété française C'est un choix artistique Assumé Au sens varié du terme Tu changes quand même Petit à petit Chaque année Je vois que tu changes Oui oui j'évolue J'évolue d'une façon Voilà Il y a 5 ou 6 ans C'est pas pareil Non Mais d'ailleurs Et d'ailleurs Le cheminement qui est le mien Oui C'est d'être plus proche De la manière dont j'ai composé Mes morceaux C'est à dire que l'idée Elle est de venir Rencontrer les gens Sur ce que je suis La manière dont j'ai écrit mes textes La manière dont j'ai composé Mes chansons Donc dans le spectacle Il y a une partie Tout à fait Bon c'est du live En permanence Mais il y a des moments Très intimistes Il y a des moments Qui sont aussi orchestrés Dans le sens Où je viens rajouter Des instruments de musique Qui d'ailleurs font partie De l'album Tel qu'il a été composé Écrit et enregistré Donc ces musiques Je les remets Dans le spectacle D'ailleurs je remercie J'en profite Michel Etienne Mon bassiste Qui est aussi Dans la technique aujourd'hui Qui accompagne aussi Son projet vidéo Parce que c'est quelqu'un Qui a beaucoup de corps Dans son arc Je remercie Bruno Pour le côté Et Myriam Bateau Et oui tout à fait On va l'oublier On va écouter justement Un live On va t'écouter là Je vais vous proposer D'ailleurs deux extraits Voilà Donc je propose Qu'on écoute NG Qui sont sur la partie Qui sont sur la partie Orchestrée Qu'on découvre Un air qui nous lance Un message enivrant Sur la vie des anges Un rêve en passant D'un amour qui dérange Le regard des passants De deux êtres qui nous parlent D'un message enivrant D'un amour qui éveille l'essence De deux hommes qui se lui changent Dans un vieux monde Au détour d'un chemin Pousse à la détresse Ceux qui s'aiment dans leur coin Dans un vieux monde Au détour d'un refrain Pousse vers l'ivresse Ceux qui s'unissent dans leur coin Dans leur coin Dans leur coin Un baiser qui tense Les regards assassins Un baiser qui change Notre regard pour demain D'un amour qui éveille l'essence De deux hommes Qui s'échangent Dans un vieux monde Au détour d'un chemin Pousse à la détresse Ceux qui s'aiment dans leur coin Dans un vieux monde Au détour d'un refrain Pousse vers l'ivresse Ceux qui s'unissent dans leur coin Dans un vieux monde Au détour d'un chemin Pousse à la détresse Ceux qui s'aiment dans leur coin Dans un vieux monde Au détour d'un refrain Pousse vers l'ivresse Ceux qui s'unissent dans leur coin Dans leur coin Dans leur coin Dans leur coin Une feuille s'est décrochée Plus près du plancher Va glisser Elle a beau tout royer Rien ne peut l'arrêter Elle semble être la plus belle Comme une belle Qui ensorcelle Ses humains me rappellent L'alcool et les gamelles Que c'est dur De s'en détacher De ce démon Qui m'a enivré Et pourtant Hey Je rêve souvent Qu'un de ces jours Je pourrais m'en éloigner Pourtant la dernière fois Je m'étais dit Qu'on m'y reprendrait pas Mais laisse une base comme ça Et nous y revoilà Et nous y revoilà Dans ma tête les images Déjà ne retrouvent plus de passage Méchant sur le rivage Prisonnier dans la cage Que c'est dur De s'en détacher Ce démon Qui m'a enivré Et pourtant Hey Je rêve souvent Qu'un de ces jours Je pourrais m'en éloigner Mon verre s'est emboulé Vers le lino Va se cracher Je suis tout enivré L'agneau l'fait du tubé Plus rien ne peut pourtant M'aider à rattraper cet enfant J'ai perdu un amant Un frère, un géant Que c'est dur De s'en détacher De ce démon Qui m'a enivré Et pourtant Hey Je rêve souvent Qu'un de ces jours Je pourrais m'en éloigner Que c'est dur De s'en détacher De ce démon Qui m'a enivré Et pourtant Je rêve souvent Qu'un de ces jours Je pourrais m'en éloigner Ouh 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 A fallu sur le divan Je crois ses regards me fixant Une fois plus c'est rageant Je passe pas pour un gagnant Il faut que les vapeurs passent Et que je change vie de carcasse L'alcool ça laisse des traces Ma fois alors que je m'y fasse Que c'est dur De s'en détacher De ce démon Qui m'a enivré Et pourtant Hey Je rêve souvent Qu'un de ces jours Je pourrais m'en éloigner Que c'est dur De s'en détacher De ce démon Qui m'a enivré Et pourtant Je rêve souvent Qu'un de ces jours Je pourrais m'en éloigner Ouh 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 Parce qu'il s'est passé Dans ta vie Il est heureux Il s'est allégé Quelqu'un Il n'y a pas vieux C'est vraiment pas vieux Quelqu'un m'avait dit Mais pourquoi tu chantes Ange Et la réponse Que je lui avais donnée Au bout de quelques temps Il m'a fallu réfléchir à ça C'est parce que ça me fait du bien Les gens heureux C'est les gens qui sont du bien On retrouve la dimension Thérapeutique à nouveau De nouveau De nouveau Tu donnes le sourire en fait De nouveau Oui j'espère Et normalement Sur scène Ceux qui viennent me voir Repartent toujours quand même content Avec la banane Parce qu'on dit de moi Que je suis quand même un showman Donc quand je suis sur scène Ça envoie Je vais à la rencontre du public Et d'ailleurs Il y a beaucoup d'interactions On a hâte de venir te voir Alors est-ce que tu peux Engie regarder la caméra Je voulais quand même préciser Qu'il ne va pas qu'à la rencontre du public Il va à la rencontre des apéros aussi Je ne sais pas ce que c'est C'est sa réputation Un apéro C'est un apéro Je ne sais pas ce que c'est C'est sa réputation Est-ce que tu veux bien C'est pour la rencontre T'adresser à nos spectateurs Regarder la caméra Et nous dire Si on a envie de venir Vendre ton spectacle Comment on s'y prend Où est-ce qu'on trouve Des réseaux sociaux Depuis un petit moment maintenant Vous avez le site officiel Donc ange-live N'hésitez pas à venir nous rencontrer Laissez des messages Ça se fait très facilement Alors ange comment ça s'écrit A-N-J-J-6 Live Mais A-N-J-J Vous le trouverez directement Il y a différentes structures aussi Qui m'accompagnent Vous avez Musique Destination Qui est une association Qui aide au développement D'artistes Et qui accompagne mon projet Qui est un projet De professionnalisation Je travaille aussi Avec des équipes techniques Qui sont des équipes de qualité Qui permettent de mettre Le spectacle à ce niveau là Vous avez les pages Facebook Avec plaisir Vous avez aussi la page Facebook Donc ange-musique Vous avez Instagram Ange etc Vous me retrouvez Sur tout le réseau social Et les actus apparaissent A cet endroit là Merci En tous les cas C'est génial Et tu es génial On a hâte de te voir On a hâte de te voir Nous allons prendre Mais tu seras invité Je suis toujours invité De toute façon Je suis toujours invité Il embellit chaque année Je ne sais pas comment il fait Mais il embellit Le range Il embellit C'est parce que je suis bien entouré Maintenant nous allons Prendre juste trois minutes Pour rendre honneur à Stéphane Dont il est le président de Love Sister Et qui chante Et on va regarder sa chanson La différence Et vous allez voir C'est vraiment bien Si on se donnait la main Sans penser au lendemain En chantant ce même refrain Si on marchait tous unis Sans tabou Sans interdit En avant pour le défi Comment renier La différence J'assumerai Ton existence Sous la nuance De ta couleur Je mélange ta douleur J'ai accepté Cette ignorance Elle fut si profonde Si violente Je n'ai pas compris Cette haine C'est pourquoi Je ressens de la peine Oh si On se donnait la main Sans penser au lendemain En chantant ce même refrain Oh si On marchait tous unis Sans tabou Sans interdit En avant pour le défi Je te vois Souvent pleurer Sous les regards T'es sans pitié Où est passée Ta dignité Je sais Que tu n'as rien oublié On offre la misère Sur cette terre Crois-moi Je ne vais plus Me taire Présent Je ne serai plus Ma genou Et je ne dépendrai Plus de vous Si On se donnait la main Sans penser au lendemain En chantant ce même refrain Oh si On marchait tous unis Sans tabou Sans interdit En avant pour le défi Oh si On se donnait la main Sans tabou Sans interdit En chantant ce même refrain Oh si On marchait tous unis Sans tabou Sans interdit En avant pour le défi En avant pour le défi Voilà donc On peut rendre Très belle chanson À Stéphane On peut applaudir Très belle chanson Bravo Bravo Stéphane Bravo Stéphane Le clip aussi Le clip aussi Le clip aussi Il est magnifique C'est beau J'ai vu ça C'est toujours aussi sensible Ouais Toujours Toujours Donc Morgane Oui Morgane C'est à ton tour toi C'est à moi Et donc c'est avec François Morella Voilà François François Mais François je le connais Je l'ai déjà vu François Certainement Ou j'en sais rien Moi non plus Dans une autre vie Non non Dans une autre vie Peut-être un spectacle Peut-être un je sais pas C'est possible Non mais attends Tu sais comment tu le connais Tu sais pourquoi ? Parce qu'avant il était musicien professionnel Avant de devenir écrivain Il chante À l'orchestre 2 Montpellier Montpellier Tout à fait C'est vrai qu'il y a une voix Il y a un timbre Alors j'étais pas chanteur Non Ah tu vois Mais il y a un timbre je trouve Non mais il va nous expliquer Il y a une voix Oh Ouais Comme c'est dans la télé Je prends une voix spéciale C'est vrai Pour faire le crooner Ah d'accord Comédien aussi alors C'est ça ? Un petit peu à mes heures Mais quand tu es musicien Tu es un petit peu comédien aussi Je vois ça ouais Il faut pouvoir tout faire Tu es battu artiste Dans ma vie de musicien J'en ai rencontré Des demandes assez insolites Oui Je dirais toute ma vie Que le clown Est le plus grand artiste du monde Donc Oui c'est ça On est tous des clowns On n'a pas à dire On fait ça On fait cela Ça fait plusieurs choses C'est très bien Puis c'est le plus grand artiste du monde Et l'instrument que tu jouais ? Donc je jouais du corps d'harmonie J'étais corps solo Pendant 35 ans Avec le magnifique orchestre national De Montpellier Puis j'ai exercé aussi Mes différents talents de musicien Au sein de grandes formations Internationales Principalement en Suisse Avec l'Orchestre de la Suisse romande Et puis Également avec l'Orchestre national de France Pour les plus prestigieuses d'entre elles Avec lesquelles j'ai participé A des grandes tournées internationales Et voilà Donc c'est pour ça Que ton image Ah mais c'est certain On t'a vu à la télé Ça c'est obligé 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 Alors donc tu viens nous présenter Ton deuxième livre Oui Puisque là je vois qu'il y en a déjà un Qui s'appelle Satine Satine mon premier livre Oui Qui est Qui est sorti en 2020 Qui est sorti en 2020 C'est arrivé un petit peu par hasard Parce qu'en fait Après avoir arrêté la musique Pour des questions de santé J'ai fait le choix De m'orienter un peu vers l'écriture J'avais toujours écrit Quelques nouvelles Quelques petites phrases Par-ci par-là Et puis Venu d'un rêve J'ai pensé A poser les premiers mots Du premier chapitre de Satine Et je me suis laissé embarquer Dans cette histoire Et au bout de 4 ans C'est devenu un livre De façon tout à fait inattendue D'accord Et donc là Le deuxième Qui s'appelle Archibald Archibald C'est bien comme ça ? Tout à fait Archibald Aux éditions Cosaro Oui Ce sont mes propres éditions France Cosaro C'est mon pseudo D'artiste Secondaire Quand j'écris des chansons Quand je me présente Autrement que sous mon nom Officiel de François Morella D'accord Et alors Du coup C'est un conte philosophique C'est un peu ça Si j'ai compris Oui Alors disons que Je pose des questions D'ordre philosophique Parce que Il n'y a encore pas Tellement longtemps On avait affaire A une loi Qui devait être votée Dont on attend encore Un petit peu Le résultat Concernant la fin de vie Et qui interroge Voilà J'ai eu des lectures Comme l'affaire Vincent Lambert Qui m'a Qui m'a beaucoup interpellé Qui m'a interrogé Et puis aussi En termes de science J'étais assez influencé Par des écrits D'Axel Kahn Qui a co-écrit Un essai Avec Fabrice Papillon En l'an 2000 Qui s'appelle Le secret de la salamandre Et qui a cette particularité De pouvoir faire repousser Ses organes Et ses membres Et eux En tant que spécialistes En génétique moléculaire Se sont intéressés A ce phénomène Et de voir Si la science Permettrait un jour De faire bénéficier A l'homme De ces choses fantastiques Qui permettent De vivre Au-delà de 100 ans Ou plus Exactement Alors est-ce que Ça serait intéressant De vivre au-delà de 100 ans ? Ben voilà La question philosophique Elle est là Ça dépend physiquement Comment on est quoi Non mais voilà Non mais c'est la question Si on peut faire repousser Les organes Les membres Peut-être qu'on peut Retendre les tissus C'est extraordinaire ça Mais est-ce que Psychologiquement On ne serait pas fatigué De voir aussi autre chose ? Ah ben ça lance Un grand débat en fait Parce que Quand j'ai écrit Archibald J'étais avec Certaines certitudes Bon on parle D'un thriller Donc pour résumer Rapidement Il s'agit d'un jeune homme De 27 ans Qui est victime D'une authentique D'assassinat Et grâce à L'intervention De la chirurgienne Mishimami Yazaki Qui travaille A la clinique Qui est dédiée Qui est elle-même Spécialiste en génétique Moléculaire Elle va faire le choix D'essayer de le garder en vie Alors qu'on pense Qu'en tant que légume Il faudrait faire le choix De savoir si On le débranche ou pas Oui Question qui interroge Sa femme Qui interroge La chirurgienne Avec des débats Compliqués Et d'où déjà Les premières questions Qui se posent Exactement Mais Archibald Au bout de 20 ans Va sortir de sa longue léthargie J'allais le dire 20 ans après Voilà Ce que j'ai regardé Je l'ai lu Alors il a perdu la mémoire De tout ce qui s'est passé Et il va tenter De mener une enquête Déjà pour savoir Pourquoi on a tenté À sa vie Mais aussi Et surtout Pourquoi tous ceux Qui étaient autour de lui Ont disparu Donc on va suivre Archibald Dans sa requête De mener cette enquête Bon en plus Comme on est Un peu Dans l'avant-gardisme Je me suis permis D'octroyer Archibald D'un petit don supplémentaire Tant qu'à faire En tant qu'écrivain Autant en profiter Mais faut pas trop en dire Mais j'en dis pas trop Parce qu'il y a encore Plein de choses à découvrir Et ça donne envie Moi je trouve Quand tu racontes Ça donne envie de le lire T'as compris pardon T'as envie de savoir Quel est le don quand même Le don de l'écriture ? Non le don d'Archibald Ah non Ah non Il faut lire le livre On est trop vite et trop tôt Non Qu'on lise Où est-ce qu'on peut le trouver Donc on peut acheter ton livre Alors principalement Maintenant je participe A beaucoup de salons littéraires D'accord Auxquels je me rends Presque maintenant Tous les week-ends Dans différents endroits Autant localement Que même un petit peu Sur le plan national Puisque je vais participer Maintenant quelques jours Au mois de novembre Au salon de Colmar Qui est un salon Qui est assez important Ah non Où j'ai trouvé Le plaisir de retourner Parce que j'ai des origines Natives d'Alsace D'accord Et encore de la famille Qui habite Donc je vais pouvoir Rejoindre le plaisir Au travail Ouais Et puis Plus modestement J'ai été aussi En début d'année Et à Saint-Bruns-Île-de-Putois Voilà tout est ouvert D'ailleurs il y a aussi Il y a aussi eu un salon Avant d'Arg Pendant le week-end du 14-15 Auquel j'ai participé Et qui était magnifique On a eu beaucoup de monde On était très heureux Et pour la suite Ben voilà J'essaye maintenant D'être présent Le plus possible Parce que Mon vrai plaisir aujourd'hui C'est de pouvoir parler De mes livres Auprès des lecteurs Qui passent Un peu par hasard J'essaie de ne pas Les accrocher De façon un peu Trop commerciale Parce que certains Des collègues auteurs Font que je regrette Tu as raison Parce que souvent Quand on Quand on se balade Dans un salon On est Trop Trop Alpagué Par la diversité Et on a même Plus le choix D'aller vers les gens Donc C'est peut-être Un peu de timidité De ma part aussi Mais j'aime à penser Que les gens Qui partent avec mon livre Le font parce qu'ils En ont vraiment l'envie Et pas qu'ils se sentent obligés Oui c'est le livre Qui vient à toi Voilà c'est ça Essayer de leur donner l'envie De découvrir mes histoires Au travers de mes histoires Un petit peu de ma vie aussi Qui est un petit peu Dans mon premier roman Satine Parce que souvent Comme on le dit Les auteurs Mettent de leur vie Dans leur personnage Même fictif Et voilà Alors moi Il y a une citation Sur ton site internet Parce qu'on peut quand même Te trouver Sur le net Pour la distribution Pour l'instant J'ai fait le choix exclusif De vendre mes livres Moi-même Sur mon site D'accord Sur ce principe là Je pense que je fais La même chose Que si les gens Commandent mon livre À la librairie Je les laisserai volontiers En librairie Et simplement On est confronté À un problème En tant qu'auteur Auto-édité Ou pas très connu Des libraires Qui ne jouent pas Nécessairement le jeu De l'image C'est-à-dire Qu'ils vont bien vouloir Vous prendre vos livres Pour vous faire plaisir Vous vous retrouvez Vous vous retrouvez dans une vitrine À la FNAC Ils ne font plus Ils ne font plus des réserves Et donc il faut commander le livre De toute façon On ne l'a que 15 jours plus tard Oui aujourd'hui C'est ça Donc prendre un livre C'est une pulsion Bien sûr Tu l'achètes immédiatement C'est pour ça que j'aime ce contact Avec les lecteurs Trop de temps Il n'y a pas de réserve Donc il laisse trop de temps Donc l'écrivain quand même Est l'ésé C'est pour ça que si vous l'achetez Directement sur mon site C'est moi-même Qui vous l'envoie Avec si vous le souhaitez Une petite dédicace personnalisée Pour vous Ou celui que vous avez choisi De l'offrir Et puis il y a cette interaction Directe Qui permet aussi D'être en contact De me dire Si ça vous a plu Je trouve ça sympa Alors voilà Donc du coup Pour le site internet Moi j'ai quand même noté Une petite citation C'est Le bonheur ne s'achète pas Mais on peut s'offrir Un livre Généralement Cela revient à peu près Au même Exactement Voilà J'ai vraiment aimé Ça donne envie C'est ce que j'aime À cœur de véhiculer Alors François Donc ton site internet C'est quoi exactement Elle est devant la caméra Alors précisément Mon site Vous le trouverez Simplement sur mon nom C'est François Morella Donc www.françoismorella.com Et puis j'ai aussi Un petit peu De transparence Sur les Facebook Les Instagram Les X Ou vous verrez Des photos de moi Des fois dans des états Qui ne sont pas recommandables Pareil C'est le même nom On te retrouve Facebook Ou Instagram Toujours François Morella Voilà Très bien J'ai pas de pseudo J'ai assumé mon nom Bah t'as bien raison Eh bien merci beaucoup Merci beaucoup Merci vos intérêts Et longue vie Et n'hésitez pas A revenir vers moi Pour me dire aussi Si ça vous plaît Oui Voilà Archibald Le dernier Il est super Les couvertures se ressemblent Oui il y a une signature C'est un choix Oui Tout à fait Voilà Merci C'est super Alors toi Muriel Qui est-ce que tu vas nous présenter C'est pas mal Bah oui Alors moi je suis avec Gaëlle Gaëlle ma chérie Bonjour Nous avons eu une longue discussion Toutes les deux Oui Et très intéressante Nous voyons ici ton livre Qui se nomme Les cicatrices vous parlent Leur cicatrice Leur cicatrice vous parle Qui nous parle Leur cicatrice qui nous parle C'est ça Donc j'ai regardé ton livre J'ai vu ton parcours Et pas des moindres en plus Donc ça a dû être terrible pour toi Et donc après on va parler des 15 personnes Qui font partie de ton livre aussi Mais d'abord de toi Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie ? Eh bien j'ai comme beaucoup Une enfance qui n'est pas été forcément normée Normale Je ne suis pas forcément là pour être en mode victime Mais tu n'es pas en mode victime Tu as écrit un livre Tu te donnes une richesse Ce n'est pas pareil J'ai eu un grave accident de la route Quand j'étais petite Donc ça arrive à beaucoup de monde D'avoir des accidents divers et variés Je me suis fait renverser par une voiture En sortant de l'école Pendant très longtemps Je me suis sentie quelque part Toujours dans la justification de cet accident En expliquant en fait que Eh bien j'étais sur un passage piéton Un feu vert Pour le piéton Et qu'en fait une voiture a doublé Un camion par la droite Ne m'a pas vue J'étais avec mon petit frère Et m'a renversée Coma Double fracture ouverte Tibia péronée Des mois et des mois d'hôpital Un fixateur externe Deux risques d'amputation de l'agent Un fixateur externe En fait ce sont des broches En grosso modo Il y en a huit Qui sortent de la jambe Donc ça fait On voit les cicatrices Sur les photos Sur une des photos du livre Qui me concerne Et donc en fait Les os qui ne reprenaient pas Double greffe osseuse Staphylococque Deux risques d'amputation Des mois et des mois Et après rééducation Pour apprendre à marcher Mais à cet âge là J'avais 11 ans J'avais 11 ans Et en fait J'étais en fait Dans mon monde de bisounours Quelque part Pas maître De ce qui m'arrivait Pas maître De rien du tout En fait C'est les parents C'est les médecins C'est tous les corps Qui vont autour Qui gèrent Qui gèrent notre vie Et j'en étais arrivée À un stade Où d'opération en opération De problème en problème J'étais carrément Sous mes docs Pour rentrer juste Dans une ambulance Pour aller faire Des examens médicaux Mais en même temps J'avais pas conscience De tout ça Puisque quand on a 10 ans Et je parle de ça Il y a plus de 30 ans On est On est Quelque part On est vraiment Plus du tout Mettre de son corps Donc Ce qui fait qu'après J'ai réappris à marcher J'ai appris à vivre Avec cette jambe Qui m'handicapera Toute ma vie Même si Et c'est un peu À travers ce livre Et le pourquoi de ce livre On est dans une société De perception Par rapport à nos propres croyances Et c'est dans le sens Où en fait Par exemple J'étais encore Il y a 15 jours en vacances Où des gens En fait M'ont dit Ah mais ça va T'es jeune T'es en bonne santé Vous me voyez aujourd'hui Je suis en pantalon Vous me voyez dehors Vous pensez que je suis en bonne santé Mais en fait C'est notre propre perception Avec notre propre croyance De par rapport à ce qu'on croit Et de ce qu'on voit Et en fait On ne connait absolument pas les gens Là j'ai vu Cette cicatrice J'ai vu tes jambes C'est quelle page ? Ah 55 Donc 55 Et donc Donc là on va la montrer La page Voilà Donc il y a deux photos En fait dans le livre Et donc pendant des années Des années J'ai rêvé qu'une autre chose Une machine à remonter le temps Une machine à remonter le temps Pour ne pas avoir vécu ça Pour ne pas avoir la jambe Dans l'état que je l'ai Et avoir les difficultés Que je vais avoir à vie C'est à dire que j'ai un sciatique Qui est sectionné J'ai des problèmes pour me chausser Je refuse esthétiquement ma jambe Donc je suis perpétuellement En pantalon Ou robe longue Tu es toujours en soins D'ailleurs aussi Je suis toujours en soins Donc j'ai de la kiné à vie À vie Voilà Et après Bon bah ça après C'est le corps en fait Qui fait que j'ai une jambe Qui est plus petite que l'autre Donc j'ai un basculement du bassin Donc tu as des semelles J'ai des semelles Donc j'ai un basculement du J'ai un basculement du bassin Derrière ça m'a fait une sciatique Qui fait qu'aujourd'hui J'ai des disques qui sont écrasés Donc j'ai une belle dorsale En permanence Et de la kiné Et à vie De manière à ne pas On va dire À rentrer dans une décadence La plus lente possible Donc je pense que Quand même ce qui t'est arrivé Comme tu disais T'étais dans le bisounours Mais en grandissant Je pense que le traumatisme A grandi aussi Alors J'ai en fait Ayant vécu ça petite Ça m'a forgé Une mentalité de dingue C'est à dire qu'en fait J'ai pas peur de grand chose Ça m'a apporté Une très 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 grande résilience En parallèle D'accord Et je sais qu'aujourd'hui Je suis ce que je suis Grâce à ce que j'ai vécu Parce que t'étais très jeune Mais bon Après l'âge des rencontres Voilà L'âge des rencontres Psychologiquement Alors c'est vrai qu'ado Je Ado je l'ai pas forcément mal vécu Après c'est vrai que Plus tu grandis Et surtout avec les dictates Parce que quand tu es jeune Tu n'es pas encore Tu restes encore Tu n'es pas un enfant Un enfant ça naît C'est vierge Plus tu grandis Plus tu es Impacté par la société Donc Ado j'étais pas encore J'avais pas encore été Terriblement impacté Par la société En plus je vivais dans la campagne Donc moi J'étais encore dans mon De bison d'ours Mais c'est en grandissant De plus en plus Avec les réseaux sociaux Notamment les Instagram Avec Encore une fois Cette dictate de société Où tu dois pas avoir de cicatrices Où tu dois être comme ci Comme ça Pas trop gros Pas trop maigre La peau douce Moins maintenant Les canons de beauté Les normes C'est en train de changer Oui c'est vrai Ça change Mais c'est long Ces dix dernières années Avec les sorties Des réseaux sociaux Ça a été un impact Hallucinant D'ailleurs on peut regarder Au niveau Des gens qui ont fait De la chirurgie esthétique Ça a explosé Toutes ces dernières années Ça commence Petit à petit Où des grandes figures Commencent A ne plus suivre Ces dictats de société J'ai pas leur nom En tête comme ça Heureusement Quand on voit le résultat La chirurgie esthétique T'as peur A l'époque Oui c'est vrai Il y a encore quelques années Tu voyais jamais une actrice Ou une personne à la télé Avec ses cheveux blancs Ça se faisait pas Oui ça fait peu de temps Ça commence Le monde de dix ans Les stars Qui commencent à se montrer Non maquillées Oui Ça commence seulement Pamela Anderson J'ai vu ça J'ai vu ça il y a deux jours Sur Facebook Elle est magnifique Sans maquillage Donc ça y va Petit à petit Mais en même temps Voilà Donc tu avais décidé D'écrire ce livre Voilà Qui a changé Beaucoup de choses en toi Quand même En fait il y a Bientôt deux ans J'ai fait Un séminaire de femmes Donc un séminaire De def professionnel Mais en fait Quand on est des indépendants Et comme beaucoup ici Le privé Impacte le professionnel Comme le professionnel Impacte le privé Donc quand tu fais Du développement professionnel De business Automatiquement Tu vas aller travailler Ton personnel Ta vision de toi Ton amour de toi Ton acceptation de toi Pour te montrer De manière visible Visible au monde Puisque quand il y a Un indépendant Comme moi Dans mon autre activité Qui est mon activité principale On doit être visible Pour aller chercher Les clients En fait Bien sûr Et donc j'ai fait Ce séminaire de femmes Et donc On a fait un tirage de cartes Alors pas de cartes de voyance Ou quoi que ce soit Mais on avait un jeu D'où on devait tirer une carte Et je suis tombée Sur une carte De quatre femmes Quatre femmes On ne voyait uniquement Que le bas Il y avait une femme amputée Une femme fine Une femme grosse Et une femme Qui avait le vitiligo Et là Je me suis pris Un hypercute Mais comme jamais Je me suis mise à pleurer Et là en fait Chaque personne Qui avait tiré une carte Devait expliquer Ce que ça représentait Pour elle Donc moi j'ai expliqué En fait Que c'était dingue Parce que C'était exactement Ma grosse problématique Vis-à-vis de moi-même Qui fait Que mine de rien En n'acceptant pas cette jambe Je n'accepte pas mon corps Je ne m'aime pas Comme je devrais m'aimer Et automatiquement Je renvoie une image Où j'ai du mal À être visible Et automatiquement Ça a un impact Aussi bien dans ma vie pro Que dans ma vie perso Et donc Quand j'ai fait Ce séminaire J'ai pas mal de femmes Du séminaire Qui sont venues me voir En me disant Ah bah moi j'ai une cicatrice ici Je ne l'accepte pas Ah bah moi j'ai un défaut ici Je ne l'accepte pas En rentrant chez moi Donc à la suite de ce séminaire Je me suis dit Tiens Je vais peut-être refaire pour moi J'aimerais bien Me faire une sorte de photothérapie C'est-à-dire essayer d'apprendre À aimer mon corps Ou à voir différemment mon corps Grâce à la photo Et là j'ai dit Mais pourquoi Je n'irais pas trouver Une photographe Qui serait partenaire Avec ce projet Pour l'ouvrir À d'autres femmes Donc de là Je suis rentrée J'ai trouvé une photographe Qui était prête À jouer le jeu Bénévolement Parce que c'est un projet En fait bénévole De cœur 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 Comme je l'appelle J'ai fait un casting Pour trouver 16 femmes Dont moi Donc ça en faisait 15 Qui pouvaient participer à ça Et là je me suis dit Mais pourquoi Ne pas aller plus loin Pourquoi ne pas aller Comprendre Leur vision Via une interview De leur vécu De leur cicatrice Parce qu'on a vraiment Des femmes très très impactantes Dans ce livre Elles ont accepté D'être photographiées Oui Mise à nu En fait elles ont fait Une mise à nu Aussi bien émotionnelle Que physique Physique avec la photographe Parce qu'elles se sont vraiment Mise à poil quoi Enfin grosso modo C'est ça Oui on le voit On le voit Pour ne pas faire peur aux gens Il y a une femme Qui a les seins nus Après elles ont toujours Un maillot de bain Ou des sous-vêtements C'est pas un livre nudiste Non plus Et elles se sont mis à nu Émotionnellement Elles se sont parlé à moi Qu'elles ne connaissaient pas Elles m'ont fait confiance Et en fait elles ont compris Que je comprenais parfaitement Leur vécu et leur histoire Et que j'étais pas là Dans le jugement Mais dans la bienveillance De comprendre Pour aller retirer Leur souffrance Et comment elles ont basculé Dans la résilience Ou comment elles sont encore En cours De chemin de parcours D'aller dans la résilience Pour aller donner cette voix A toutes ces femmes Parce que souvent On me parle de moi Mais moi je rends toujours Un hommage aux femmes du livre Et à toutes les femmes Parce que je suis Et elles sont Des femmes parmi des millions Des centaines de millions Voire des milliards Dans le monde Bien sûr A ne pas accepter leur corps Pourquoi ? Parce qu'en fait Ils ne répondent pas Aux dictates de la société Point bas Voilà c'est ça Donc il y a deux histoires Dans ton livre Donc tu as choisi deux histoires Donc est-ce qu'on peut En parler rapidement ? Alors c'était très 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 difficile De choisir deux histoires Parmi les 16 Dans le sens où en fait Je sais qu'elles vont écouter l'émission Et je veux pas que certaines Pensent que je ne pense pas à elles Il y a eu Il y a eu cette femme Apolline Qui a eu un cancer du sein Un premier cancer du sein Avec une ablation Reconstruction Derrière la rue Un cancer Re Donc de là En enlever la reconstruction Même ça ? Même ça ? Ou le sein d'à côté ? Toujours le même Toujours le même ? Toujours le même Et j'ai Il y a Martine Qui a eu un vitiligo Et souvent en fait Ce sont des maladies Des problèmes de visibilité de peau Qu'elles ont eu Suite à des chocs émotionnels Il faut savoir que Beaucoup de femmes Ont des soucis Souvent suite à des chocs émotionnels Bien sûr Il y a Evelyne Evelyne qui est une femme Absolument remarquable Puisqu'elle Elle a eu en fait Un cancer Qui lui a nécessité En fait Une ablation du nerf facial Et aujourd'hui C'est ce qu'on appelle Une gueule cassée Et on s'est revu Pour la remise du livre Et malheureusement Pour elle Elle développe un autre cancer Et voilà Et donc c'est des femmes Quand on a des problèmes Au niveau du visage C'est très très difficile À assumer Parce qu'autant moi Je peux le cacher Avec un pantalon Avec une robe longue Etc Etc Mais quand c'est le visage Tu peux pas le changer J'ai une femme Qui a eu une acné rosacée C'est pareil Ah oui bien sûr Il y a beaucoup de photos Et beaucoup d'explications Dans ce livre Et comment tu as fait Pour l'éditer ? Alors je suis passée En auto-édition Je n'ai même pas cherché À passer dans les rouages D'une maison d'édition Qui allait me dire Pas telle photo Pas ceci Pas cela Écrit comme ceci Écrit comme cela Parce que c'était déjà Mon plus gros défi Dans ce projet Quelque part pour moi Qui ne suis pas du tout Littéraire À la base Je suis une créatrice Mais pas du tout Dans le littéraire Ça a été d'aller créer Via différents profils Un fil commun A toutes ces femmes Il y a le fil commun J'ai envie de regarder C'était le plus difficile C'est de trouver un fil commun C'est-à-dire que Ce n'étaient pas ces femmes Qui ont écrit ce livre Mais il fallait retranscrire Des histoires On les découvrira Ça n'ajoute le livre Qui s'appelle Vas-y tu me redis Leur cicatrice Qui nous parle Qui nous parle Et donc 2024-2025 As-tu des projets ? Eh bien je Je continue à promotionner ce livre Qui Je finis sur ça Dans le sens où C'est un livre qui est bénévole Dans le sens où En fait les recettes du livre Vont à des associations Pour les femmes Ce n'est pas pour m'enrichir moi-même D'accord Et après donc Je continue à promouvoir Ce livre en auto-édition Hormis les frais Hormis les frais Qui sont comme assez conséquents A chaque fois Tous les déplacements Les impressions La promotion La communication Gaëlle je pense qu'il va falloir Qu'on se revoie une deuxième fois Parce qu'il y a trop de choses Malheureusement J'aimerais que tu regardes la caméra Et que tu nous dises Comment on fait Pour acheter ton livre Pour te joindre Pour parler avec toi Pour encore t'enrichir Et faire peut-être Certainement un deuxième livre Un deuxième livre Et donc J'aimerais que tu regardes la caméra Alors Ce n'est pas compliqué Vous allez sur Amazon Ne criez pas s'il vous plaît Sur Amazon La cicatrice qui nous parle Ou bien sur mon site internet Gaëlle-Archimo.fr Ou sinon Sur les réseaux sociaux Toujours Je suis là sur Instagram Facebook LinkedIn Sur Gaëlle-Archimo A-R-C-H-I-2-M-O Alors je peux vous dire Que le livre Je l'ai eu En ma possession Je l'ai à la maison Il est vraiment intéressant Et vraiment Ça vaut le coup De le lire Parce que C'est C'est touchant C'est émouvant Mais en même temps Ça donne du courage Aussi J'ai vu qu'il n'est pas Complètement négatif La force Voilà Merci beaucoup Alors maintenant Nous allons passer A la chronique Avec Je vais le rejoindre D'ailleurs Ce cher monsieur Musique Alexandre Chassaniak Et Je reviens A tout à l'heure 1, 2, 3 Musique Je suis Kurov Bonjour Monsieur Musique, bonjour à tous Et nous voilà pour une nouvelle émission Une nouvelle rubrique, une belle rubrique d'ailleurs cette fois-ci Parce qu'en fait on va parler d'Afrique Et si je puis me le dire, à moi-même Elle est de plus en plus belle cette mimi Oui mais attends, je sais, tu es mariée, c'est pas grave Elle est mariée messieurs dames, ne vous posez plus la question Alors aujourd'hui, en effet, on repart en Afrique On va aller se rapprocher des choses plus sensuelles On va parler du Makoupa Makoupa Voilà, Mapouka 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 Mapouka, qui s'écrit M-A-P-O-U-K-A C'est pas facile hein, Mapouka C'est pas facile, et pourtant le style Makoupa Il est également connu en Côte d'Ivoire Ça y est, Makoupa, je connais par cœur Voilà, c'est ça Il est caractérisé par des styles, on va dire, rapides Alors là, on va vraiment sur de la musique rapide Et des mouvements de danse sensuelles Donc t'imagines un peu ce que cela peut donner Donc ce style est principalement basé par des percussions C'est sa base, il est comme ça C'est de la percussion, du chant traditionnel Donc on va vraiment dans le trad à fond Avec des influences de la musique folklorique ivoirienne Vous saviez, vous, qu'il y avait de la musique folklorique ivoirienne ? Si j'avais pas fait ma recherche, personnellement Je peux vous assurer que j'en étais pas du tout Moi, ce que je savais, c'est avec Qu'on pouvait lancer des messages Oui, c'est ça, on peut lancer des messages Alors là, vraiment, c'est toute la culture Qui devient, on va dire, une pièce unique Grâce à cette musique Voilà, ce style de musique est souvent associé à la danse subjective Je suis désolée Mimi Et provocante, encore mieux Ce qui va lui donner, en fait, pardon Une valeur et une certaine controverse La controverse Et tout ça, ça se passe vraiment avec parcimonie, bien sûr Cependant, au fil des années Le Mapuka, tu vois, moi aussi je vais me tromper Le Makupa, tu me l'as dit Maintenant, il va rester en tête A évoluer et s'est diversifié Incomparativement Parce qu'en fait, ça va devenir Un style complètement rétroverse et moderne Donc ça va s'élever Et ça va devenir tel un coupé-décalé musical Aujourd'hui, le Mapuka Reste un élément important De la culture de Côte d'Ivoire, bien sûr Toujours la Côte d'Ivoire Je m'en excuse grandement Mais en fait, tout ça C'est tellement des informations qu'on doit vous donner en quelques instants Et avec beaucoup d'amour et beaucoup d'humour En tout cas, j'espère que vous l'aurez compris Non, mais je pense que tout le monde l'a compris Et c'est très bien Et surtout, n'oubliez pas le Mapuka Mapuka ! À très bientôt ! À très bientôt ! Voilà, voilà Donc, c'était sympa Il est toujours aussi agréable Il est agréable Il est coquin, hein Ce monsieur le dit Garde à vous toujours pour tout ce qui est bien Et tout ce qui est agréable D'humeur égale C'est quelqu'un de génial, tout simplement Et vraiment, je reste encore sur ton histoire Que j'adore Que j'adore dans le sens de la vie Qui est la vie C'est ce qui est la vie C'est la résilience Voilà, c'est la résilience Très beau témoignage Je crois que c'est toi, Nawel C'est à moi Oui, moi aussi, je suis encore toute émue Allez, Sandra T'as vu que Sandra, toi ? Mais oui, notre belle femme Voilà Je vous présente Sandra Sandra Toulon Tu viens de Toulon Et tu vas repartir ce soir Ou tu vas en rester un petit peu ? Non, je vais repartir Je vais voir une amie qui est à Montpellier Que je n'ai pas vue depuis longtemps Donc on va boire un verre Tu en profites en même temps ? Voilà, j'en profite toujours Dès que je suis en déplacement Tu vas boire un verre ? C'est dommage Oui, je n'ai pas Mais elle est quand même venue Chez Love Sisters De Toulon Donc, bonjour Alors, Sandra Tu es actrice Actrice comédienne Comédienne plutôt Actrice c'est autre chose Comédienne, d'accord Et oui, alors Quelle différence tu fais toi Entre actrice et comédienne ? L'acteur, en fin de compte C'est soi-même On vient avec soi Et on vient parler du scénario On vient dire le scénario Quand on est comédien On va interpréter le personnage On va se mettre dans la peau du personnage Donc c'est complètement différent Donc tu es comédienne Tu es comédienne Parce qu'encore ce week-end J'étais en représentation Avec ma troupe de théâtre Ayer dans une petite ville À côté de Toulon Le Café de la Gare Où j'ai eu cette chance D'interpréter quatre personnages Qui étaient complètement différents Des uns des autres Donc plutôt comédienne D'accord Alors là tu viens aussi Avec, on va en parler après Une actualité assez extraordinaire Inédite Mais j'aimerais bien Que tu nous parles de ton parcours Tu m'as dit atypique Comment tu es devenue comédienne Comment je suis devenue comédienne ? Complètement oui Par hasard on va dire Je pense que c'est quelque chose Que j'avais depuis longtemps Parce que comme on dit toujours J'étais le petit bout en train De la famille Quand la fête ne battait plus son plein On me collait un micro Entre les mains Et il fallait que je remette l'ambiance Donc voilà J'avais toujours ce petit truc Sûrement dû à mon parcours Gaëlle m'a beaucoup parlé Et touchée Un parcours de femme un peu compliqué Et qui a fait que J'ai pu me défaire de tout ça Grâce, enfin avant le confinement Et Dieu merci Où j'ai pu enfin me révéler Où je me suis retrouvée seule Je me suis retrouvée seule Avec mon ado à la maison Et j'ai perdu mon emploi On s'est retrouvée confinée Donc je me suis retrouvée comme ça Au bout de 25 ans de vie commune Avec le même homme Voilà, comme ça, toute seule Et à faire quoi ? À faire quoi, toute seule chez moi Avec plus rien qui m'attendait après C'est pareil à 25 ans Oui, c'est une bonne tranche de vie Exactement Donc là Donc un peu une traversée de désert Pas du tout Qui je suis J'ai cru J'ai cru Mais pas du tout Ça a été la révélation Un désert stérile Ça a été la révélation Où, ben justement Je dois faire rire ma famille Parce que moi je suis toute seule Je m'ennuie Je suis à la maison Et je leur fais Une petite parodie De Sabine Paturel J'ai tout mangé Le chocolat Et donc Je leur fais une petite parodie De ça Et on me dit Mais balance ça sur les réseaux Ça va faire rire tout le monde Je suis pas sûre Bon ben j'envoie Et puis alors mon téléphone N'arrête pas N'arrête pas Et on me redemande Demain Faut que tu nous fasses autre chose Et pendant 51 jours De confinement 51 personnages Extraordinaire On peut encore les voir Tu as fait ça sur Il y en a encore quelques-unes Il y en a quelques-unes J'ai retiré J'avoue j'ai eu un peu honte Il y en a que j'ai laissé Parce que Ça fait partie de moi aussi Enfin je peux pas Je peux pas retirer ça C'est grâce à A tout cet élan Sur Facebook Bah oui Créatif Voilà Et qui m'a menée À bout de bras Pour interpréter tout cela Et qui m'a amenée À devenir comédienne Au bout de quelques temps Parce que voilà Il faut la révélation aussi Ou se dire Ok on fait rire Mais après le confinement S'arrête Qu'est-ce que j'en fais C'est ça Voilà Qu'est-ce que je fais Je me retrouve Toujours avec mon ado À la maison Il faut vivre Il faut manger C'est bien beau de faire le clown Mais à un moment donné Il faut y aller Et j'ai eu cette chance De rencontrer Fabrice Largier Qui est un photographe Art-thérapeute Voilà Qui m'a mise à nu Dans les deux sens du terme Donc forcément Gaëlle Ça m'a énormément parlé Ce que tu m'as dit Où il a été chercher Des émotions Qui étaient complètement enfouies Parce que j'avais toujours Une apparence Comme ça constamment Même si ça ne pouvait rien aller Toujours sourire Toujours ne rien faire transparaître Et là Grâce à la comédie Je me permets De faire transparaître Des émotions propres Mais à travers des personnages Donc merci à ce photographe Qui m'a permis De me dévoiler en tant que femme Et me dévoiler en tant que comédienne Voilà Et tout est parti de là Et ensuite Et bien Comme on dit Des fois on se retrouve au bon endroit Au bon moment Et j'ai eu des personnes Qui m'ont contactée Via Surtout Facebook Ça marche bien pour moi Instagram C'est autre chose Mais voilà Mais sur Facebook J'ai Olivier Lejeune Qui je pense que vous connaissez Qui est un Il ne va pas aimer ce que je vais dire Un vieux de la vieille Voilà Qui est un très grand Très très grand comédien Et qui a J'ai eu la chance Qu'il me donne des cours En visio De théâtre Mémotechnique Son livre s'appelle La mémoire d'éléphant Une mémoire d'éléphant Et donc Grâce à ça Cette méthode là Ça m'a permis D'incurgiter du texte Du texte Du texte Et ensuite pouvoir y jouer Et de là Je suis partie dans une troupe de théâtre Et puis J'ai commencé à passer les castings Et puis Et puis on m'a dit T'es complètement tarée T'as du l'âge que t'as T'es trop vieille Oui c'est ça Dis-nous ton âge Parce que c'est extraordinaire J'ai pris J'ai pris 47 ans Le 7 septembre En quoi tout est possible Il y a un mois trop jeune Voilà 47 ans Et donc ça fait depuis On va dire Donc je me suis pas lancée Après le confinement Parce qu'il a fallu Quand même que ça rentre Dans le corps Que ça traverse De haut en bas Pour pouvoir me dire Ça y est Je veux devenir comédienne Ou le dire surtout A mes enfants C'est dire voilà C'est pareil Oui Dire à mes enfants C'est ça qui a fait C'est ça qui a fait Voilà Tout a été Un déclencheur De ma vie Et de reprendre Ma vie à moi Comme si tu dormais Mais ça c'est l'histoire Que tu racontes C'est l'histoire De beaucoup de femmes Énormément de femmes Comment les femmes S'oublient souvent Et il faut qu'elles Se retrouvent seules Et après Covid Oui Covid Mais il y a beaucoup D'histoires de femmes Ça a fait changer Énormément de femmes Quand on se retrouve Prise de conscience Mais les femmes Ont été conditionnées Aussi pour ne pas Penser à elles Oui Et ton témoignage Il est universel Je pense C'est à dire Comment enfin Je peux m'autoriser À être moi-même À vivre pour soi Parce que voilà Enfin je suis seule Et je peux me construire Exactement Et vraiment Maintenant je suis La plus heureuse au monde Et alors T'arrives quelque chose D'extraordinaire Donc en tant que comédienne Moi ça me paraît être Une consécration aussi Avec ce que tu nous racontes C'est tellement hallucinant C'est magnifique Comme cadeau Ça y est J'ai touché du doigt Ça y est À force de passer Casting sur casting Sur casting Et des refus Forcément constants Ouais ça fait partie du jeu Voilà ça fait partie du jeu Entre temps cette année Quand même J'ai signé avec un agent artistique Ce qui n'est pas rien Ah oui Parce que Voilà un agent parisien Qui vient me voir En me disant Je veux ton profit Dans mon agence Merci Dis donc Oui donc Cette année Ça a été vraiment Ma consécration Fabuleuse Où Voilà Mickaël Le haut Me dit Je suis ton agent Veux-tu bien rentrer Dans mon agence Bien sûr Mille fois Oui Et puis de là Tout en découp Où je passe le casting De cette magnifique série Qui se tourne En Belgique Qui a commencé Depuis septembre Qui a commencé Depuis septembre Voilà Où j'ai un magnifique rôle Parce que c'est C'est une histoire vraie Ce sont des faits réels Alors forcément Il y a un peu De brodage autour Qui se font Pour Pour la série Qui va être sur trois saisons Il va y avoir Dix épisodes par saison Et je joue le rôle De la maman De la productrice Qui a écrit Ce scénario Donc je ne peux pas Vous dévoiler J'ai interdiction Bien sûr Mais en tout cas Le tournage est au top J'ai hâte que ça sorte Il y a trois saisons Il y a trois saisons Donc il va y avoir Les premières saisons Qui vont sortir Qui vont sortir Sur une nouvelle plateforme Aussi Tout est nouveau Pour le coup Qui s'appelle Break for Movie Pareil à l'international Donc des plateformes Comme on peut les voir Aujourd'hui Qui va s'ouvrir Enfin non pardon Qui s'est ouverte Qui s'est ouverte Le 1er septembre Depuis le 1er septembre Depuis le 1er septembre Vous pouvez découvrir Plein de belles choses Sur cette plateforme Dont la série Qui va bientôt arriver Vraiment bravo Merci C'est extraordinaire Alors où est-ce qu'on peut Te trouver Les réseaux sociaux Si tu peux regarder La caméra Et parler au spectateur Alors sur les réseaux Sandra Madly Tout simplement M A D L I K Pourquoi Madly Parce que ça veut dire Follement en anglais Et je pense que je suis assez folle Pour avoir basculé ma vie A l'âge de 44 ans Comme celle-là Et Instagram C'est exactement la même chose Mais voilà Je suis plus active sur Facebook Insta Il y a plus du privé Il y a des actualités Mais c'est vrai que Les réseaux suivent plus sur Facebook Voilà Merci Merci de m'avoir accueillie Morgane Morgane a beaucoup de questions A poser à Jeanne Alors je mets des lentilles J'en porte Sauf que ça me démange J'ai tout le temps envie de gratter Et comme je suis artiste A côté de faire des interviews Love Sisters Regarde-toi que j'ai toujours de la peinture Et je ne peux pas gratter Ah bah oui Je reste avec des lunettes Alors allez retour Allez On va avoir des infections après C'est ça la vie d'artiste Oui Donc Jeanne Enchantée Jeanne Enchantée Alors Jeanne c'est une danseuse Qui vient se présenter Oui Qui vient de Nîmes Oui Et j'étais danseuse A l'Opéra National de Paris Oui De 2017 à 2020 Oui Bravo Là il y a aussi un grand parcours Mais j'ai changé complètement Ma trajectoire de vie Du coup Au moment du Covid Comme beaucoup Voilà Alors On revient toujours On arrête de parler de ça On arrête de parler de ça Mais ça a été un cadeau Pour beaucoup de gens aussi Oui un cadeau de la vie Enfin pour moi Je le refais mille fois Le confinement Oui En arrivant là aujourd'hui Je le refais Il y a eu énormément de choses négatives Mais bon On va quand même rester Sur le côté positif Donc tu as changé Tu t'es inspirée Voilà D'une autre façon de faire Dans la danse Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu danses aujourd'hui Quel est ton style Alors moi Je me suis formée A la méthode danse de lettres Qui a été créée Par Fabienne Courmont Et donc c'est une manière De danser Intuitivement A partir de différents types d'énergie On peut incarner Plein de différentes expériences On peut s'inspirer de la nature Avec les quatre éléments La terre Car l'eau, le feu, l'air Il y a aussi la tradition hindouiste Avec les sept chakras Il y a des inspirations Des déesses grecques Et il peut y avoir ensuite Plein d'autres thèmes Qu'on va venir explorer À travers le corps À travers le mouvement Et moi ça m'a changé La vie déjà À titre personnel Oui je peux comprendre Et ça libère énormément Aussi bien le corps Que l'esprit Du coup c'est quoi ? C'est encore une forme d'art-thérapie Je dis encore Parce que depuis finalement On a rencontré nos invités Et on rentre tout le temps On parle beaucoup d'art-thérapie Donc la danse Encore une fois C'est de l'art C'est de l'art-thérapie pour toi Oui complètement Parce que là en fait À la différence des danses Plus traditionnelles On vient pas rentrer dans une forme Et dans un standard Là on vient ressentir Depuis l'intérieur C'est pour ça qu'il y a aussi Beaucoup de danse Les yeux fermés De danse des yeux fermés Oui En fait Tu ne danses pas avec une plante Par hasard Ah on peut Dans la nature Je suis sûre Avec les arbres Oui mais là c'est pareil C'est très intéressant Danser Avec les yeux fermés C'est à dire Tu écoutes Tu as l'air Tu es dehors Mais tu n'as pas peur De te prendre un arbre Tu n'as pas peur De te prendre quelque chose La plupart du temps Ce que je propose Pour l'instant C'est en intérieur Dans des salles de danse Mais il y a aussi Également des danses En nature Qu'on peut faire Bien sûr Et l'idée C'est qu'on va danser Sur place À partir de mouvements Très simples Et ensuite On va venir libérer Le corps Par exemple Si on s'inspire De l'élément De l'eau On va aller dans L'ondulation On va commencer Par exemple Par le bassin Diffuser cette ondulation Dans toutes les parties De notre corps Et comme ça Faire circuler l'énergie À l'intérieur de nous Et libérer certains blocages Et souvent En tout cas En l'occurrence Cette manière de danser Ça vient nous reconnecter À notre sensibilité À ce qu'on ressent Et souvent Il peut y avoir Des prises de conscience Qui sont très très simples Et qui sont souvent Frappantes avec le corps Et je pense que ça Ça fait avancer les gens Aussi sur leur vie Et tu proposes des cours Tu donnes Alors oui En ce moment Donc je propose Des ateliers Tous les Pratiquement Mais il y a beaucoup De samedi après-midi De 14h à 17h D'accord Et sinon Je vais donner Un stage De danse intuitive Du 25 au 27 octobre D'accord De cette année Et où ça C'est bientôt À Montpellier À Nîmes Et aussi À Avignon À Avignon D'accord Et alors moi J'avais une question Quand on Parce que moi Je ne danse pas Mais est-ce qu'on se prépare Mentalement Ou est-ce que tu dois Préparer ton corps Comment ça se passe Oui Bien sûr Alors par exemple Dans les ateliers Des samedis après-midi Souvent on commence Par une méditation Où là Je guide les gens Ensuite Il y a un cercle De paroles Pour déposer Certaines choses Qu'on a peut-être Sur le coeur Ou juste un peu Libérer la tête Les émotions Au l'hiver On relâche Voilà Mais c'est très court Mais c'est juste Pour libérer Ce qui a besoin D'être libéré Aussi par la voix Ensuite on va Dans un réveil du corps Avec de l'automassage Avec des exercices Qui sont engagés Avec le corps Mais aussi avec la voix Parce que pour moi C'est très important Aussi de lier Le corps et la voix Aussi Ça aide énormément Et ensuite On va dans Des explorations Où là C'est d'abord A titre personnel Donc il y a Beaucoup d'explorations Qu'on peut faire Les yeux fermés Pour être un petit peu Dans notre bulle Et pour pouvoir vivre Comme un chemin initiatique Dans notre corps Et à travers Cette énergie Qui est en mouvement Dans le corps Il peut se passer Plein de choses Notamment Il peut y avoir Des libérations D'émotions Il peut y avoir Des transformations De la trans Il peut y avoir De la trans Exactement Et c'est une trans Consciente à chaque fois Parce que l'idée Ce n'est pas juste De défouler De mettre à distance Alors on peut Prendre du recul Pour mieux vivre Les problèmes du quotidien Ou des problématiques Personnelles Mais l'idée C'est de vivre Et d'incarner Dans le corps Pour que Naturellement Les choses Puissent se transformer A l'intérieur Et qu'on puisse Embrasser S'il y a des complexes Ou s'il y a des émotions Des choses Qu'on ne s'autorise pas A dire Et bien là On vient le danser On vient le vivre Et finalement On se rend compte Que c'est des fois Pas si terrible que ça Et que c'est Qu'on vient l'accueillir L'accepter Et ainsi On peut le faire Ça accepte au mieux Oui Ça accepte au mieux Exactement Ça accepte au mieux Puis c'est une reconnexion De soi-même aussi Oui J'ai une petite question J'ai une petite question Pour toi En aparté On discutait comme ça Et tu abordais Le champ aussi De ton construit Qui est le tien Tu es de l'école classique De la danse Et je fais le lien Avec le fait Qu'aujourd'hui Dans les différents exemples Qui sont donnés Ici Là Moi dans mon propre spectacle La place de la femme Est au coeur Du sujet Puisque je considère Que la femme Tient le monde Dans ses mains Sainte-moi Ça n'est pas tout à fait Bien rendu compte A quel point Mais Qu'est-ce qui est Le cheminement Qu'elle tient Qui te permet justement De sortir de tout Cette norme Tout est normé Tout est le classique C'est quelque chose C'est la rigueur Et qu'est-ce qui fait Que tu t'éveille A ça Au point de le partager Et de donner espoir A chacun De pouvoir penser Que dans sa propre bulle Il y a des choses A expérimenter Et qui font Qu'on s'éveille A ce que nous sommes Réellement Oui Et bien C'est très intéressant Comme question L'idée c'est que Je pense que J'étais quelqu'un De très timide Qui avait besoin De me prouver Plein de choses A moi-même Donc je suis rentrée Quand même Dans quelque chose Qui était artistique Qui me plaisait Avec la musique Mais je suis rentrée Dans un moule Comme pour me protéger Dans un standard Qui est bien Aux yeux de la société Et à un moment Je me suis dit Qu'il y avait Quelque chose d'autre A l'explorer Et pourquoi Autant d'efforts Pourquoi Autant de douleurs Pour atteindre Certains moments D'extase Sur scène Qui sont très courts Et j'ai remis Un petit peu Tout ça en perspective Et je me suis dit Que je voulais pas donner Cet exemple-là Aussi dans ma vie Alors même si Je trouve qu'il y a Des choses magnifiques Qui se font également Avec ces danses-là Mais moi j'avais envie De retrouver Déjà une liberté intérieure Parce que finalement Je me cachais Derrière toute cette technique Et toute cette performance De la légèreté Oui De la légèreté Et de la simplicité De l'authenticité Et c'était une voie directe Pour moi D'aller dans quelque chose De beaucoup plus libre Et de beaucoup plus intérieure Et on va pas Rechercher un esthétique Un esthétique particulier Là on vient Ressentir Et laisser émerger Les ressentis À travers notre corps Et je trouve ça magnifique Il y a de la place Pour les hommes Dans tes cours Bien sûr Oui j'allais demander Ça s'adresse à tout le monde Oui D'accord Aux hommes et aux femmes Et il y a très peu d'hommes Et les enfants Les veilles Pour des enfants Non tu le fais pas ? Je propose pas pour les enfants Et où est-ce qu'on peut te voir Prochainement Est-ce que tu... Et bah du coup S'il y a une date à retenir C'est surtout Mon stage Du 25 au 27 octobre À Montpellier C'est très bientôt Et ça va être vraiment Un chemin initiatique Sur trois jours On va aller d'abord Retrouver un lien Avec notre corps Physique Dans le côté vraiment matière Accepter Le poids de notre corps Et comment il est fait Retrouver un lien Vraiment avec son corps Le deuxième jour Ce sera plutôt La partie humaine Émotionnelle Ça va s'apprendre à s'accepter Avec toutes nos émotions Nos parts d'ombre Et de lumière Et la dernière journée Ce sera un petit peu plus Se connecter À une partie un peu plus Divine de soi Moi j'aime bien dire Aussi le sage intérieur Ou Une partie un petit peu plus Spirituelle de soi Et s'autoriser À se connecter À cette sagesse Cette intuition À travers le mouvement Et peut-être Aller dans une danse Peut-être un peu plus Transcendantale aussi À travers certains ralentis Aussi du mouvement Et faire le lien Entre toutes ces parties-là Donc la partie physique Humaine Et spirituelle Alors Jeanne Du coup pour te contacter Pour prendre des cours Dans ton atelier Où est-ce qu'on peut te trouver ? Du coup on peut me retrouver Sur mon site internet Jeannedansedevie.com J-E-A-D-A-N-E-D-A-N-S-E-D-E-V-I-E-V-I-E .com Et du coup sur Facebook C'est Jeannedansedevie Également écrit de la même manière Et sur Instagram C'est Jeannedansedevie Avec un 2 en chiffres D'accord Au lieu du D-E-E-V-I-A-N-S-E-V-I-A-N-D-E-V-I-E-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 la bouteille et je prends des nages, je fais d'oxygène, comme en étant là, en faisant ma propre, voilà, carrément, je suis à fond, carrière, je suis comme ça, c'est ça, c'est ça, donc, alors explique-moi un petit peu comment ça se passe, comment ça se passe, et donc le dernier moment, c'est 2017, où je me dis, là j'ai 40 ans, il faut que je m'y mette, le temps passe vite, c'est maintenant, donc je plaque mon boulot, et je me mets à fond à écrire des chansons, à vouloir les porter, je trouve un musicien... Non, t'as quoi manger ? Non, mais t'es peu de permettre... Alors non, non, je reprends très vite mon travail, et je, demain, à 7h du matin, je suis au boulot, et merci à mon travail, parce que je suis très reconnaissante de l'avoir, je suis infirmière à côté, mais bon, voilà, je vis ma passion, parce que je travaille moins, mais je m'accorde du temps pour ma passion, qui me prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, et heureusement, comme tu dis, le temps passe vite, et le temps passe vite, et en tant que femme, on a beaucoup de choses, il n'y a pas que, voilà, je suis amante, je suis femme de ménage à la maison, je suis plein de choses, et... Alors comme t'es infirmière... Et je suis aussi infirmière, et je suis donc auteure, compositeur, interprète, et c'est ce qui me définit le plus, quoi. Et quand tu rencontres des personnes qui sont hospitalisées, qui sont artistes... Alors justement, je me suis dans la chambre, j'ai critiqué, figurez-vous. Et non, mais en tout cas, je préfère revenir là, à notre sujet, c'est... Ouais, ce qui me parle, c'est de raconter nos failles, ce qui fait de nous des êtres humains dans notre vulnérabilité, et ce qui m'intéresse, c'est le temps qui passe, voilà, notre sensualité, nos propres désirs, comment... Mais vraiment, mes thèmes de prédilection, le désir, la sensualité, c'est pas le je t'aime, tu m'aimes, mais c'est un peu plus compliqué que ça, je suis avec toi, je t'aime, et je te désire, mais je vais pas quand même tout développer là, mon désir pour toi, parce qu'il y aura plus autant de désirs, donc il y a le jeu, il y a l'infidélité qui est un grand thème qu'on retrouve dans mes chansons, et oui, et voilà, tout ce qui fait de nous des êtres humains, nos émotions. Alors comment ça se passe avec tes chansons ? Tu les as sorties ? Alors, j'en ai beaucoup, mais je veux faire ça bien, donc à chaque fois, là je suis en train de faire la promo de Parfum de Fleur, et là je commence... Un single, c'est quoi ? Oui, c'est un single, et là je commence, j'ai pratiquement fini cette promo, et je suis en train de faire la promo d'Extraordinaire, et quoi, j'arrête pas de faire des promos, quoi, ça va très vite, et... Virtuel pour le moment ? Non, non, vous pouvez... Quoi, virtuel, qu'est-ce que vous appelez virtuel ? Ça veut dire que c'est sur les plateformes, mais pas encore... Oui, alors je me produis, je me produis, d'ailleurs, quoi, je demande que ça, d'aller chanter mes chansons à droite, à gauche, j'ai fait des concerts cet été... C'est déjà une bonne chose, hein ? Oui, 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 oui... T'es fait seule, tu chantes seule, tu as un groupe avec toi ? Alors, en fait... T'as quelqu'un qui peut aussi t'assister ? Que tu connais bien ? En fait, moi j'ai compris avec le Covid que je serais plus forte en apprenant à être musicienne, et donc j'ai pris des cours de guitare intensifs, j'en prends encore, et je répète, je ne fais que ça, j'apprends la guitare intensivement pour pouvoir proposer et partager quelque chose de sympa, et chanter mes chansons. Mais en attendant, tu peux prendre quand même un groupe près de toi ? Non, 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 en fait, je suis hyper bizarre, Myriam qui essaye... Non, je n'ai pas de groupe, j'essaie pas, moi, puis je joue pas... Avec sa guitare ! Je m'entends très bien avec ma guitare, elle me fait trop visionner. Elles sont deux. Et elle est très fidèle, ma guitare, elle est là. Non, non, mais c'est... C'est quoi comme guitare ? C'est une guitare folk acoustique, électro-acoustique, c'est une guitare... Je fais de la guitare-voix, donc je n'ai pas une voix non plus, je ne suis pas une chanteuse, je suis une interprète. J'ai une voix un peu à la Jane Berking, Charlotte Gainsbourg... Ça donne envie d'écouter. Voilà, tu vas me faire un live. Oui, avec plaisir. Écoute, peut-être qu'on va tous regarder le live. Oui. Avec plaisir. Avec vous, tous et toutes. Et donc, on va aller voir ton live. Merci. Et on va apprécier, certainement. Je vais vous interpréter Sa Promet, qui est mon premier single. Il faut s'imaginer deux protagonistes fous de désir l'un pour l'autre. Et les premiers uns et moi de leur rencontre. Ça promet l'insolence, Et des nuits d'éternité, Ça promet l'extravagance, Dans toutes ses probabilités. J'ai envie d'insouciance, D'excentricité mêlée. J'ai envie de violence, Contenue dans un baiser, Je désire ta consistance, Puis ton corps abandonné. Je te veux dans ta faiblesse, Dans ta force passionnée. Vas-y, danse, Vas-y, crie, Vas-y, vacille dans la nuit, Vas-y, hurle de joie, Débats-toi et retourne-toi, Montre-moi ta subtilité, Ose glisser de l'autre côté, Montre-moi ton côté mal, Après ta féminité, Sans doute ton corps suscite, Dans ses promesses statistiques, Une infinité de bonheurs, Qui me sont énigmatiques, Je te veux en briller lumière, Visser vers ça, Des deux côtés, Je veux te prendre dans ta misère, Et ta puissance magnifiée, Vas-y, danse, Vas-y, crie, Vas-y, vacille dans la nuit, Vas-y, hurle de joie, Débats-toi et retourne-toi, Montre-moi ta subtilité, Ose glisser de l'autre côté, Montre-moi ton côté mal, Après ta féminité, Ça promet, Merci. Ça fait un bail, Que je le sais, Que je le sens, Que je le vois, Intuition féminine, Appelle ça, Comme tu voudras, J'en ai bavé à me morfondre, En attendant, Pendant des lustres, Au coin d'une rue, Un soubresaut, Éclat de riz, Un peu trop brusque, Dieu est une femme, 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 On peut ignorer, Ou confondre, Mais maintenant, Que je le sais, Que je le sais, Je la vois, En toute chose, Là où il est, Je l'ai cherchée, Dieu est une femme, 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 Merci. Alexandre Haare, Tu es génial, Qu'est-ce que vous en pensez tous ? J'ai aimé, Super, Merci, Vraiment. Et la guitare autour, Vraiment, Continuez. On a vraiment de beaux artistes, Et de bonnes personnes, Ici, Autour de nous, Un beau plateau, Je vous remercie tous. Ma chérie, Alors, Je trouve que tu as beaucoup de talent, Et que tu dois, Tu as eu la raison d'être seule, Parce qu'on n'est jamais mieux accompagnée que... Qu'elle part soi-même. Par soi-même. Avec sa guitare. Avec sa guitare. En fait, De temps en temps, Ça ne fait pas de mal non plus d'avoir quelqu'un à côté de soi. Des projets. Mes projets, C'est de développer mes followers. Vraiment, Ça fait partie de mes projets, Parce que j'ai compris que... Pas facile, hein ? Non, mais c'est... Un travail dur. Un travail très dur. C'est une discipline, C'est de vraiment... Alors, moi, Je vais te donner un conseil. Adresse-toi à un feignant ou une feignante, Parce que la feignante, Elle ne prend pas le petit chemin pour travailler, Elle prend la grande route. Elle arrive avant tout le monde. Tu comprends ? Donc, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. Elle a raison. Tu as raison. Moi, je vois un truc. Tu as raison. Tu vois un licencieux. Non, mais elle a raison. Je vois le truc sous le canapé. Je ne sais pas pourquoi tu fais raison, Mais c'est une vraie feignante. Ah, mais c'est ce que j'allais dire. J'allais dire là, Il y a du vécu. Il y a du vécu, là. Il y a du vécu. Tu as du confiance. Donc, depuis toute jeune, Je suis feignante. Et je peux dire que j'évite, hein ? En besogne. Tu es le connéante, J. J'évite en besogne. Peut-être dire. En tout cas, je ne suis pas feignante. C'est vraiment pas quoi. Je respecte tout à fait la feignantise. Mais c'est quelque chose que je ne connais pas du tout. Je veux tout avoir de... La feignantise, souvent, elle est confondue. Tu fais ce qui est essentiel, là. Et oui, c'est ça. Et oui, tu vas droit au but. On croit que la personne est courageuse. C'est vrai. Mais perds-tu pas. Et quand tu fais quelque chose qui est essentiel, On te traite de feignante. Oui, mais alors le truc, c'est que... Ce que tu as abouti avant. Alors, je suis très feignante, mais sur 20 sujets. Je fais beaucoup de choses dans ma vie. Moi, chérie. Donc, là, j'espère qu'on te reverra. Parce que tu viens quand même de loin, de Paris. Oui, je viens de Paris. Paris, Paris, Paris. Là, on est dans l'histoire. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On va le chanter. C'est le succès de Paris. Pour nos sisters. Moi, chérie, je voudrais que tu regardes la caméra, que tu me dises comment on fait pour te joindre. Et de toute façon, tu reviens une deuxième fois. À une condition, tu t'abonnes à nos chaînes. Déjà fait. C'est déjà fait. C'est le cas dans tout le monde. Il y a une chantage. Il y a une chantage dans l'air. Ça fait partie de ton engagement. C'est déjà fait. Je suis déjà abonné partout. Je suis un inconditionnel. Quand j'ai vu, c'est pour ça que je suis venue, c'est que j'ai vu le côté un peu barré, disons-le, de l'émission. Barré, barré, barré. Ça n'en a plus. Il n'y a pas beaucoup des émissions barrées. Moi, c'est ça qui m'a fait. Sincèrement, j'ai adoré. C'est pour ça qu'on a des invités. Mais tu vas revenir vite. Tu vas revenir très vite. T'inquiète. Et donc, pour me joindre, il y a plusieurs moyens. Sur Facebook, Alexandre, A, L, E, K, S, A, N, D, R, E, A, R, T. Et sur Instagram, Alexandre, pareil, avec un K et un S, pas un X, parce qu'il est dans mes chansons. Alexandre, musique, attachée, M, U, S, I, C. Est-ce que tu as un numéro de téléphone ? Non, je ne donne pas mon numéro de téléphone. Je ne peux pas te raconter ce que j'ai sur Messenger aussi. Donc, moi, c'est tout pro. On l'a tous sur Messenger. Attends. Oui, mais enfin, si je peux éviter. Bon, écoute, d'autres personnes. Donc, contact, c-o-n-t-a-c-t, point, alexandre, arroba, gmail.com. Et là, je vous réponds, producteur, love sisters, triple émission. Tout va bien. Et Alexandra, elle est prête. Elle est prête. Et ainsi que tous nos invités. Tous nos invités. Mais oui, on refait un autre plateau. On refait un autre plateau, c'est promis. À une condition. Dites-moi la condition. Qu'on soit abonnés à Love Sisters. Alors, on vous dit tous bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada